... Dès réception du décret 2018, 595 du 15 mars 2018, portant approbation de la convention de concession et du cahier des sages de Cirrus Télécom Afrique, l'autorisant à exercer des activités d'opérateurs de réseaux virtuels, et l'attribution de l'indicatif 75 par l'ARTP. Nous avons pris sans tarder toutes les dispositions nécessaires pour le démarrage effectif de nos activités au premier semestre de 2019. Par le paiement d'abord d'un numéro court, la confection de plus de 3 200 000 cartes de ressarge, la confection de 400 000 cartes SIM, qu'on appelle les puces, la mise en place d'un réseau de 24 agences, dont celle-ci, à travers tout le pays. Des moyens logistiques, infrastructurels, entre autres, avec un investissement de plusieurs milliards de francs CFA. Mais comme contre toute attente, le partenariat commercial que nous avons noué à l'époque avec l'opérateur Tigo, la marque Tigo, l'opérateur Milicom, devenu entre-temps la marque free de Saga Afrique, n'a jamais pu obtenir du fait de nombreuses et déloyales manœuvres dilatoires et des pratiques anticoncurrentielles de leurs nouveaux dirigeants. Ainsi, malgré la saisine des hautes autorités de ce pays et des amendes infligées à cet effet par l'autorité régulatrice, ces derniers n'ont jamais varié dans leur position de défier l'Etat du Sénégal, causant ainsi un lourd préjudice financier à notre groupe. Sans parler des nombreux responsables de familles mis en sommage technique, qu'on se le tienne pour dire, tout ne passera pas par perte et profit. Notre groupe entend défendre ses intérêts jusqu'au bout en vue d'obtenir toutes les réparations que les lois et règlements de ce pays nous permettent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada